Dans ce troisième clip, je te propose maintenant d'utiliser les deux opérations que tu as vues dans les clips précédents, l'addition et la soustraction, et d'utiliser ces deux opérations après avoir réfléchi à laquelle utiliser lorsque tu auras de petits problèmes à effectuer. Prenons un exemple simple pour commencer, ce que je vais appeler « problème à une opération ». Voici la situation. Il y a 1 447 personnes qui ont visité le pont du Gard le 20 juin. 1996 personnes de plus l'ont visitée le 14 juillet. C'est normal, c'était jour de fête. Combien de personnes ont visité le pont du Gard le 14 juillet ? Voilà un problème qui semble simple au départ, mais quelle opération vais-je utiliser ? Je te propose de symboliser chacun des énoncés par un petit schéma. Nous avons ici le 20 juin. Et nous savons que le 20 juin, il y a 1 447 personnes qui ont visité le pont du Gard. 1 447. Et nous sommes le 20 juin, 6e mois de l'année. Le 14 juillet, que me dit l'énoncé ? Donc, il y a 1 996 personnes de plus. Donc, il y a nos 1 147 qui ont déjà visité et qui restent présents, bien évidemment, auxquels je vais maintenant devoir ajouter les 1 996. Il s'agit donc, bien évidemment, d'une addition à effectuer. Souvenons-nous, nous devons additionner 1 447 plus 1 996. Voyons si tu te souviens. J'ajoute d'abord les unités. 7 unités plus 6 unités me donne 13 unités que je transforme en 3 unités plus une dizaine que je mets en retenue. 9 dizaines plus 4 dizaines égale 13 dizaines, auxquelles j'ajoute la retenue. 14 dizaines qui, là aussi, vont se transformer en 4 dizaines plus une centaine. Ajoutons les centaines. 9 plus 4 égale 13. 13 plus 1 égale 14, ce qui me donne 4 centaines plus 10 centaines que je transforme en 1 millier. J'ajoute maintenant mes milliers. 1 plus 1 plus la retenue égale 3. Le problème n'était pas de faire une addition, mais de répondre à une question. Combien de personnes ont visité le pont du Gard le 14 juillet ? Il me faut donc, bien évidemment, répondre à la question qui a été posée et la formuler par une phrase. Et ma réponse sera formulée par la phrase suivante. « Le 14 juillet, 3 443 personnes ont visité le pont du Gard. Si j'oublie cette dernière étape, je me suis contenté de faire une addition et ça n'était pas l'objet de ce problème. L'objet était de répondre à une question posée. À toute question mérite une réponse. La question est formulée, la réponse doit l'être.